Les Madridistas, on y est. Le Real Madrid va tenter de défendre son titre et aller chercher cette 36e Liga, la 36e de son histoire. Almeria-Real Madrid, première journée de Liga, c'est demain soir à 22h. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avant match, le premier de cette nouvelle saison de Liga. Almeria-Real Madrid, c'est demain à 22h. J'espère que vous allez bien. Et ça y est, on y est. C'est le retour de la Liga. Comme disent les espagnols, vuelve el fútbol, vuelve la Liga. C'est le début, c'est le Regal Madrid qui est de retour. Je suis excité, j'imagine que vous aussi. Conférence de presse de Carlo Ancelotti ce matin. Tout s'est très bien passé. Le club est prêt, l'effectif est prêt. L'effectif est un peu plus costaud que la saison dernière avec la signature de Chouameni et de Rudiger. On en parlera juste après. Karim Benzema a pu répéter ses gammes avec Vinicius Junior lors de la Super Coupe d'Europe. Tout s'est très bien passé. Le milieu de terrain avec Valverde sur ce côté droit, j'aime aussi. Almeria-Real Madrid. Almeria, le promu face au champion actuel, le Real Madrid. Alors Carlo Ancelotti qui nous a fait du classique, qui nous a donné quelques infos intéressantes sur son équipe comme d'habitude. Voilà pourquoi j'aime le voir en conférence de presse et ça, vous le savez. Avec Carlo Ancelotti qui a notamment été interrogé, question intéressante sur la compatibilité entre Chouameni et Casimiro. Est-ce que les deux peuvent jouer ensemble ? L'italien est clair. Il nous dit que Chouameni et Casimiro peuvent jouer ensemble et que ça demande, ça nécessite un changement de schéma tactique d'avoir les deux et passer peut-être un milieu à quatre. Là, pour le moment, on sait que c'est ce classique 4-3-3, même si Valverde change de position. Il a été aussi interrogé sur Valverde, sur sa nouvelle position, son nouveau placement sur le terrain, sur la banda derecha, comme il dit, sur le côté droit. Et aussi très intéressant sur le milieu classique avec peut-être un Casimiro, un cross, un Casimiro et un Camavinga. C'est ce qu'on a vu aussi lors du dernier match avec un Rodrigo qui est entré sur le côté droit, un Modric qui sortait et donc un Valverde qui est repositionné. Mais lui, il s'adapte, effectivement, il dit que ce n'est pas le même que sur un milieu de terrain. Mais voilà pourquoi j'aime l'effectif de cette saison. C'est qu'on est venu ajouter un guerrier de plus dans ce milieu de terrain avec maintenant Casimiro, cross, Modric, Valverde, Chouameni, Camavinga. Et aussi, c'était l'un des sujets lors de cette conférence de presse, un Dani Ceballos qui est dans cet effectif, qui n'arrive pas forcément à trouver sa place. Est-ce qu'il va avoir assez de temps de jeu cette saison ? C'est vraiment la question. Moi, j'ai un petit peu peur pour lui. Et c'est pour ça que Carlo Ancelotti ne ferme pas non plus la porte à un départ et qu'il dit à la fin, l'idée, c'est que si quelque chose change d'ici le 31 août, on s'adapte et on voit ce qu'on fait. C'est la même chose pour notre ami Asensio. On l'a beaucoup envoyé du côté de l'Italie, du côté de Milan. Apparemment, Liverpool, pendant un moment, a été intéressé. La Juve s'est positionnée. Pour le moment, il est toujours là, le Marco Asensio. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir Asensio Ceballos quitter le club. Je pense qu'on peut se tromper en libérant Dani Ceballos parce que pour moi, c'est un profil à part. Encore une fois, c'est mon avis et j'attends le vote dans les commentaires des Madredistas. On va voir le milieu qu'a choisi Carlo Ancelotti demain pour cette première journée de Liga face à Almeria. Almeria qui va tout donner. Trois journées à l'extérieur, vu que les travaux du côté du Santiago Bernabeu ne sont toujours pas terminés. Les Madredistas, ce milieu de terrain, c'est OK. Le départ de Marco Asensio ou de Ceballos, ce n'est pas encore sûr. Et puis, cette défense avec, ça c'est une info aussi très importante, un Dani Carvajal qui est absent demain. Un Dani Carvajal qui n'est pas gravement blessé, rien de grave. Mais voilà, c'est déjà une absence pour l'Espagnol qui va être remplacée par Lucas Vazquez. Et voilà pourquoi je dis aussi que ce Odrio Zola ne sert à rien. A voir si demain, Carlo Ancelotti lui donne quelques minutes ou peut-être nous fait la surprise et lui donne la titularisation. Mais on a vraiment un joueur en plus. Et ça, Carlo Ancelotti, justement, il en a parlé pendant la conférence de presse. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le moment, on a 25 joueurs. Ce qui fait que, comme il a dit dans la conférence de presse, lorsqu'il y a des petits matchs 10 contre 10 avec Gardien, on est obligé de sacrifier certains joueurs. Et cette semaine, on a vu notamment des images, mais moi, qui ne m'ont pas plu. Et je sais que je vous ai vus dans les DM sur Instagram. Ça ne plaît pas de voir un Dani Ceballos qui se retrouve sur le côté à rien faire, à être assis sur un ballon. Pourquoi ? Parce que l'effectif est un peu trop full. Et pour moi, on peut virer un Mariano ou alors le libérer de son contrat. Et tant pis, on l'a fait pour certains. On peut le faire pour lui parce qu'il ne sert à rien, clairement. Tant pis, on fera avec Rodrigo et on fera avec Eden Hazard en faux numéro 9. La saison dernière, Mariano n'a pas énormément joué. Et on s'en est très bien sorti. Une Ligue A, une Ligue des Champions et une Super Coupe d'Espagne, les Madredistas. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Mais voilà, l'effectif est peut-être un peu trop full. À nous de repasser peut-être à 22-23 joueurs. Ciao, Mariano. Ciao, Odriozola. Et puis, à voir pour Marco Asensio et Ceballos. Sinon, je ne vois pas trop d'autres départs. J'ai vu que le FC Séville était intéressé par Nacho. Donc, à vous aussi de me dire ce que vous en pensez. Nacho doit rester. C'est un pilier de notre défense. Même s'il y a eu l'ajout de Rudiger, peut-être que Valero va être sacrifié. Enfin, De Mercato va être de nouveau prêté dans un club de Liga, les Madredistas, ou peut-être dans un autre club en Italie ou en Allemagne, comme il a pu le faire. Mais voilà, je pense que Nacho doit rester en compagnie de Rudiger. En parlant de Rudiger, nouvelle question pour Carlo Ancelotti. Est-ce que Rudiger va plus jouer à gauche, à droite ? Est-ce qu'il va jouer dans l'axe ? L'idée, c'est de le faire jouer, bien évidemment, dans l'axe. Et Carlo Ancelotti nous dit que, bien évidemment, Rudiger peut jouer à gauche. Et si besoin, il peut être là, l'Allemand. Demain, As nous annonce que Carlo Ancelotti pourrait faire quelques changements dans son 11, comparé à celui qu'on a vu cette semaine. C'était mercredi, face à Frankfurt, avec cette Super Coupe d'Europe. Un Lucas Vazquez sur le côté droit qui remplacerait Dani Carvajal. Thibaut Courtois dans les cages, bien évidemment. Une charnière composée, du coup, de Militao qui a été excellent face à Frankfurt. J'ai vu vos commentaires. Je n'étais pas le seul à l'avoir trouvé très, très bon. Et ça, ça fait plaisir. Un Rudiger dans l'axe et un là-bas sur le côté gauche. Peut-être que la rotation démarre dès maintenant. Que voilà, Carlo Ancelotti nous l'a dit aussi aujourd'hui. L'idée, elle plane, de cette temporada, de cette saison, c'est de faire un peu plus de rotation, c'est de tourner un peu plus cet effectif, de faire tourner avec ce milieu de terrain qui est bien complet, qui va pouvoir respirer. Garder peut-être le milieu magique, le triangle des Bermudes, comme nous dit Carletto, pour les gros matchs. Valverde, sur ce côté droit, peut-être Ascensio nous dit As. Et puis, Vinicius Junior, Karim Benzema. Et c'est là, moi, où je vous disais que pour moi, la seule limite de cette saison, très content du Mercato, des deux joueurs signés, la petite limite, c'est au niveau de l'attaque parce qu'on ne sait pas ce que va donner Eden Hazard. Ça, c'est sûr et certain, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis, Rodrigo, à voir l'évolution lors de cette saison 2022-2023. Les Madridistas, c'est tout pour cet avant-match. Almeria, Real Madrid, c'est demain à 22h. N'hésitez pas à me dire votre 11 pour cette première journée de Liga. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des joueurs quitter le club. Moi, vous le savez, Mariano Odriozola, c'est vraiment les deux priorités pour moi. Je n'en veux pas cette saison. J'attends tout ça dans les commentaires. Je veux voir vos messages. J'imagine que vous êtes chauds pour ce début de Liga. À la Madridina Damas. Et nous, on se retrouve demain soir assez tard parce que vous le savez, la Liga, c'est tard. C'est demain à 22h, ce Almeria, Real Madrid. Et puis, le temps que le match se termine et que le débrief arrive, ce ne sera pas avant minuit et demi, une heure du matin, les Madridistas. Mais je sais que vous serez là au rendez-vous comme d'habitude. Merci beaucoup pour les 35 500 et les 37 700 peut-être cette nuit à la Madridina Damas. Encore une fois, n'oublie pas de me dire tout ce que tu penses de ce Real Madrid version 2022-2023. On se retrouve demain soir. Ciao les Madridistas.